Nous allons maintenant procéder à une petite mise au point sur les principales directions de vent. Il y a d'abord les vents de terre qui soufflent en vous poussant vers le large, donc très peu recommandé pour apprendre. Les vents venant de la mer qui vous ramènent au bord. Et les vents de côté gauche et droite qui soufflent parallèlement à la plage. En ce qui nous concerne, le vent ici arrive donc de la mer et vous êtes dans un axe sous le vent de l'aile, parallèle à la direction du vent. Afin de décoller l'aile, il faut que vous vous déplaciez avec votre barre jusqu'à atteindre un axe perpendiculaire au vent avec vos lignes. Cet axe s'appelle le bord de fenêtre. C'est aussi une sorte de point mort dans lequel l'aile développe très peu de puissance. C'est pour cela qu'on le préconise pour les opérations de décollage et d'atterrissage de l'aile. Attention, pour décoller, il ne faut pas trop s'éloigner de cet axe perpendiculaire au vent. Si votre assistant dépasse le bord de fenêtre en marchant trop loin vers le vent, en lâchant l'aile, celle-ci ne va pas décoller mais venir se repositionner plus bas dans la fenêtre. Vous étiez donc trop en haut. Dans la deuxième hypothèse, à l'inverse, vous descendez trop en dessous de cet axe perpendiculaire au vent. Ici, votre aile aura tendance à devenir lourde car elle commence à se remplir du vent qui la pousse. Vous êtes trop dans la fenêtre, donc déjà un peu dans la zone de puissance, le kite aura tendance à piquer vers le bas. En revanche, lorsque vous vous sentez bien positionné pour décoller, faites-le savoir à votre assistance par un geste de la main. Cela l'aidera à savoir à quel moment précis il devra lâcher votre aile pour l'envol. Montez votre aile jusqu'au zénith, c'est une zone d'attente dans laquelle l'aile ne tracte quasiment pas. Cette zone s'étend au-dessus de vous, de droite à gauche, dans une forme d'arc-en-ciel qui matérialise le bord de fenêtre. Descendez ensuite votre aile vers l'un des côtés de la bordure de fenêtre, en la manipulant par des petits mouvements sur la barre. Entraînez-vous ensuite à conserver votre aile à quelques mètres du sol d'un côté et de l'autre de la bordure de fenêtre. Faites ensuite passer votre aile en pleine fenêtre, c'est-à-dire en exerçant une traction suffisante sur la barre, afin que l'aile se déplace d'un bout à l'autre de l'arc-en-ciel par le bas sans passer par le zénith. Attention, vous êtes alors dans la zone de puissance, vous risquez de vous faire tracter sur la plage assez fort. Préparez-vous ensuite à atterrir votre aile en la menant à nouveau en bord de fenêtre, juste à la hauteur de votre assistant, afin qu'il s'en saisisse. Par contre, si votre assistant est en retard, il ne doit jamais saisir l'aile par l'arrière. Il devra courir pour attraper le bord d'attaque ou gros boudin de l'aile. Posez votre aile à terre et n'hésitez pas à aller en parler avec votre assistant. ... ... ...